bonjour à tous donc Thierry Benita de la société atrial mais aussi de la communauté openmary donc là l'objectif c'est de vous exposer un petit peu le projet openmary en fait et sa communauté ce que c'est ce que ça fait comment ça fonctionne donc l'objectif d'openmary pardon c'est de créer une gamme de logiciels libres métiers pour les collectivités bon en réalité ça un petit peu débordé puisque aujourd'hui ça ça peut être aussi utilisé hors collectivité mais l'essence du projet c'est ça reste quand même la collectivité alors la petite histoire d'openmary donc là c'est la quête du saint graal c'est un petit peu un peu ça donc c'est un projet qui est né en 2004 par françois renault de la mairie d'arles qui à l'époque avait le choix entre payer une nouvelle licence pour un logiciel qui marchait très bien mais que l'éditeur avait décidé de plus maintenir ou réutiliser cet argent pour en faire autre chose et il a décidé de créer un logiciel libre de gestion des listes électorales openelec avec le budget qu'il a récupéré en n'achetant pas la nouvelle licence des formations obligatoires et la migration de données que son éditeur lui proposait donc ça a été le tout premier projet d'ailleurs je pense un des tout premiers projets de logiciels libres métiers pour les collectivités et ce projet a donné lieu après à d'autres projets donc courant 2004 2005 qui sont open cimetière et open courrier donc là on a le trio en fait des trois plus anciens logiciels sur la même période atréal a commencé à proposer des prestations d'accompagnement et de développement et finalement on s'est retrouvé avec une micro communauté open mairie qui était un hybride public privé et dans lequel on a trouvé une complémentarité qui était assez forte dans le sens où la mairie d'arles n'avait pas vocation à apporter du support de la formation et de la maintenance pour d'autres collectivités et non plus à traverser la france pour faire des démonstrations donc le fait qu'il ya un prestataire qui s'intéresse à open elec en l'occurrence ça a rangé tout le monde et ça a permis par les développements qui ont été commandés par la suite d'enrichir le logiciel et de faire que la ville d'arles bénéficie aussi d'améliorations qui ont été apportées par d'autres mais sur des logiciels touchant à des métiers sur lesquels il ya besoin aussi de se réassurer auprès de quelqu'un qui apporte des garanties à la collectivité donc ça a été un moment clé après il ya eu toute une évolution donc entre 2005 et 2013 il ya eu des logiciels qui ont été adoptés par beaucoup de communes des conseils généraux des grosses collectivités mais en 2013 on a vraiment des acteurs de poids qui rentrent notamment la ville de marseille qui décide d'adopter un logiciel open mairie pour l'instruction de tous les permis de construire et tous les dossiers d'urbanisme et ça a permis de faire avancer à la fois le logiciel de l'époque qui était open foncier qui a été rebaptisé open ads mais ça a permis aussi et surtout j'ai envie de dire d'enrichir l'environnement de développement open mairie qui sert à fabriquer tous les logiciels de la gamme et à lui rendre la la un champ fonctionnel beaucoup plus important qui permettent de répondre à tous les besoins de gros logiciels ce que l'environnement de développement open mairie avant cette étape là ne permettait pas tout à fait donc du coup l'environnement de développement open mairie il a été d'ailleurs réutilisé par la ville de marseille mais aussi par d'autres collectivités pour faire des logiciels maison et aller plus loin en 2017 la communauté open mairie se structure donc notamment par l'arrivée de ses acteurs pas seulement et aujourd'hui on est vraiment sur quelque chose qui est très organisé et j'ai envie de dire et après après c'est la suite c'est c'est tous les nouveaux arrivants qui la portent c'est un petit peu comme ce qui était évoqué lors de la présentation précédente on trouve des énergies à la fois d'entreprises privées et d'acteurs publics là où on ne les attendait pas toujours et finalement cette richesse c'est ce qui fait grossir la communauté et c'est ce qui fait évoluer tous les projets alors open mairie qu'est ce que c'est comment on peut trouver de l'information sur open mairie alors tout d'abord il ya un site internet qui est vraiment l'emplacement pivot de la communication open mairie sur lequel on a tout fait converger donc le site internet open mairie il va permettre de d'avoir de l'information sur tous les produits mais il va y aussi hop pardon ça défilé trop vite il va aussi y avoir des liens vers l'espace de documentation la forge la documentation voilà dans laquelle on va retrouver les documentations des logiciels les plus matures des liens vers un forum donc je précise que c'est un forum qui est totalement ouvert c'est à dire que tous les utilisateurs de logiciels open mairie peuvent aller sur ce forum s'inscrire et poser des questions apporter de l'aide et communiquer on peut aussi y aller même si on n'est pas utilisateurs si on veut voir un petit peu ce qui se passe autour d'un logiciel on peut aussi poser des questions sur le forum de la communauté il ya un framework open mairie donc c'est le fameux environnement de développement donc là c'est la page du site open mairie.org qui va un petit peu expliquer les fonctionnalités du framework et si on veut les synthétiser donc on a le point de départ qui est d'avoir un framework spécialisé contrairement à d'autres frameworks PHP le framework open mairie il est vraiment conçu pour construire des applications métiers très rapidement donc du coup il ya tout un tas d'arbitrage qu'on doit faire sur des frameworks génériques qui ont déjà été fait au niveau de l'environnement de développement open mairie ce qui fait que on peut avoir en quelques heures une application qui remplace un tableur par exemple et collaborative et qu'on puisse directement utiliser en production qui va permettre de d'être multi utilisateurs multi organisation avoir du SIG etc en une heure c'est en constante évolution puisque dès qu'il ya des évolutions de logiciels la politique de la communauté open mairie c'est de faire évoluer aussi l'environnement de développement dès qu'il ya une idée qui germe qui peut être traitée sur une forme générique on va la traiter dans l'environnement de développement open mairie ce qui fait que le le générateur qui est intégré dans le moteur open mairie il va pouvoir tout de suite clé en main prendre en compte ces nouvelles évolutions et sortir une application encore plus optimisée donc ça couvre de nombreux besoins fonctionnels je parlais tout à l'heure de la cartographie c'est en PHP postgre SQL open layer pour prendre quelques éléments de base donc le langage la base de données et la couche carto c'est connectable aux autres solutions on est sur des logiciels libres qui se veulent ouvert et interopérable donc pour nous c'est très important d'avoir la possibilité de s'intégrer dans l'environnement qui déjà existant dans la collectivité de dire on va faire un logiciel il répond à un besoin un métier et ce logiciel ça va être une brique d'un système d'information beaucoup plus vaste et du coup on va pouvoir faire évoluer notre logiciel et le connecter en fait à tout ce qui existe déjà donc l'annuaire la jade etc et c'est disponible sur la forge de la du lacte donc aussi bien le framework que les autres applications donc ça de toute façon vous trouvez tous les liens depuis le site openmary.org alors il ya beaucoup de logiciels à l'heure actuelle dans la gamme openmary donc ça c'est la page solution catalogue du site à l'heure actuelle il ya je pense 35 40 logiciels qui sont référencés donc ces logiciels ils ont été initialisés par quelqu'un et après ils vont suivre une vie et dans leur cycle de vie on passe par différents modèles économiques alors ça veut pas dire qu'il ya une progression toujours linéaire pour passer d'un système à un autre mais en tout cas il ya un point de départ et il ya un objectif alors le point de départ c'est quoi on est un peu dans l'artisanat on a envie de répondre à un besoin au sein de notre organisation et du coup on va utiliser openmary le framework et avec ça on va faire un petit logiciel qui répond aux besoins de l'organisation et ce petit logiciel on va dire on le publie on le publie donc en passant par la communauté et à partir de là on lui donne la possibilité d'être adopté par d'autres utilisateurs qui vont peut-être devenir aussi des contributeurs mais en tout cas qui vont peut-être aussi le diffuser à d'autres et faire qu'ils aient une économie qui émerge autour du logiciel pour en assurer une plus grande pérennité en tout cas ce qui est important c'est que on veut qu'il y ait toujours une gouvernance et dans l'évolution la première étape l'étape un peu artisanale soit même celui qui a créé le logiciel il en est quelque part le garant moral aussi tant qu'il n'y a pas eu un relais c'est un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure on crée un logiciel libre si on le publie et qu'on le laisse tout seul il est morné donc celui qui contribue la première fois il dit ben je le contribue mais j'accepte aussi intellectuellement que d'autres personnes s'y intéressent quitte à ce qu'après je les orientais vers des prestataires ou vers d'autres personnes qui vont les aider mais ça c'est le point important donc après ces logiciels ils peuvent évoluer et l'objectif c'est d'arriver à ce qu'ils deviennent un peu plus industriel alors un logiciel industriel c'est quoi c'est un logiciel qui est maintenu officiellement et de manière pérenne c'est un logiciel qui est pleinement documenté qui est testé c'est à dire qu'en gros on n'a pas de risque d'avoir des régressions le jour où quelqu'un touche à quelque chose ce sont des logiciels sur lequel on va pouvoir aussi se faire assister et quand on est sur du métier réglementaire des logiciels sur lesquels on garantit qu'il a aussi la veille réglementaire qui qui va bien donc en général mais c'est pas une obligation quand on est à ce stade là on est avec des partenaires privés mais encore une fois c'est pas une obligation on peut aussi avoir des modèles et ça existe au sein de la communauté open mairie des modèles de gouvernance collégiale dans lequel il n'y a pas d'entreprise mais il ya plusieurs acteurs de bonne volonté qui décident entre eux de faire les efforts nécessaires à la pérennisation de leur outil et qui se partagent les tâches qui sont qui sont rendus obligatoires par par exemple la réglementation sur le site open mairie on a référencé des professionnels alors c'est pas une obligation puisque toutes les applis open mairie sont disponibles sur la forge vous pouvez télécharger les installer mais pour autant le fait qu'il y ait des acteurs qui travaillent sur ces logiciels ça permet aussi de leur apporter la possibilité d'évoluer plus rapidement nous ce qu'on a constaté c'est que quand on a un logiciel qui est diffusé par une entreprise ça crée un modèle économique et les acteurs en tout cas qui sont membres de la communauté open mairie sont des acteurs qui s'engagent à ce que le travail qu'ils font profite à l'ensemble de la communauté ça fait partie de notre charte morale donc le fait de faire appel à un acteur pour un logiciel open mairie je vous encourage vraiment à passer par des professionnels référencés qui sont des personnes qui sont ont pris des engagements vis-à-vis de la communauté des engagements notamment de reversement propre vous trouverez ça sur le site open mairie point organe dans la communauté il ya la liste des professionnels c'est ouvert aux contributeurs donc ça c'est aussi un point qui est très important alors évidemment en fonction de l'évolution du logiciel on va avoir plus ou moins d'attentes vis à vis des contributeurs je m'explique sur un logiciel qui est sur un stade artisanal il n'y a pas encore beaucoup d'utilisateurs le contributeur va pouvoir facilement contribuer une évolution sur un logiciel qui est fortement industrialisé le travail de contribution va être un peu plus ardu parce que le niveau de qualité attendu est plus élevé on va demander que ce soit toujours documenté que les tests de non régression soit respecté pour s'assurer qu'il n'y ait pas de d'introduction de dysfonctionnement bref le niveau de qualité va être supérieur mais en tout cas c'est très important pour nous que sur l'ensemble des logiciels il y ait toujours l'ouverture aux contributeurs qui peuvent être des contributeurs privés ou publics et on a les deux cas qui se sont présentés au fil du temps une gouvernance donc c'est un comité de pilotage qui a été au début très informel et qui aujourd'hui est officiel c'est un comité de pilotage et nous notre philosophie c'est que le comité de pilotage il va parler d'individus qui sont financés par leur organisation mais avant tout ce sont des individus donc là je les ai cités par ordre d'apparition dans le comité de pilotage donc en en mettant la prime au fondateur françois renault voilà qui est un peu notre stalman à nous moi qui suis arrivé derrière florent michon datréal alain baldacchino qui a été successivement ville de vitrol ville d'arles et maintenant métropole ex marseille provence mais qui continue à intervenir durant toute sa période et toutes les entités par lesquelles il est passé qui intervient toujours de manière aussi active dans le comité de pilotage martine charabouska ici présente laurent donc de la ville de marseille laurent grellot qui est aussi de la ville de marseille et mathias broquet datréal qui est le dernier entrée dans dans le comité de pilotage open mairie donc pour nous la valorisation individuelle vous l'avez compris elle est fondamentale pourquoi parce que le libre c'est avant tout des personnes c'est avant toute la volonté de faire quelque chose et de le partager avec d'autres et du coup c'est pas nécessairement l'entité l'entité elle peut aider à ça puisqu'elle donne des moyens d'agir mais ça n'est qu'une aide quoi s'il n'y a pas la volonté individuelle derrière l'aide n'est pas suffisante et voilà je vous remercie pour la présentation je vous remercie pour la présentation merci